Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectives. Je suis ravi de vous retrouver et je ne cesse de le répéter à chaque émission. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et merci à nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectives Plus sur Player. C'est grâce à vous et uniquement grâce à vous, je ne cesse de le répéter, que nous pouvons produire et donc diffuser ces émissions inédites chaque semaine. Alors notre invité cette semaine est déjà venu dans cette émission. On est ravis de le recevoir à nouveau parce qu'il revient du front. C'est un grand reporter, il est directeur aussi du magazine et de la chaîne YouTube Omerta. C'est Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Eric. Ravi de vous retrouver. Alors on est ravis de vous recevoir puisqu'en plus on vous reçoit à l'occasion de la sortie prochaine, ce sera mi-février, du nouveau magazine d'Omerta qu'on voit s'afficher à l'écran en ce moment, donc intitulé La Guerre des Mondes. Donc ça cartonne d'ailleurs ce magazine, bravo. Oui, ça marche bien, c'est la quatrième édition, fort de notre lancée qui avait été il y a à peu près un an, au moment des un an de la guerre en Ukraine, on avait lancé Ukraine, la vérité qui dérange. On avait combiné un petit peu les voix un peu différentes, alternatives sur le conflit. Ça avait beaucoup plu parce qu'il n'y avait qu'une seule voix à l'époque et ça avait lancé un petit peu les magazines Omerta. Depuis on a fait Immigration, on en a fait un sur les gilets jaunes, La France contre Macron. Et là, on récidive avec La Guerre des Mondes, justement, cette fameuse tectonique des plaques qui a commencé justement avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qui s'est poursuivie avec Gaza. Et on essaie d'analyser un peu tout ça. Et avec, je crois, une interview de François Fillon. Alors, un texte de François Fillon. Vous l'avez retrouvé ? Absolument, François Fillon. Alors, il est où ? Écoutez, il est là, en tout cas, il est chez Omerta, il est venu nous rendre visite et il nous livre un petit peu sa pensée, sa vision du monde. Il va très bien, il est très en forme et il communique peu, il nous l'a dit. Il nous a dit, je ferai un texte, ce sera pour vous. Mais d'ailleurs, il était assez proche des Russes à un moment, lui, non ? Alors, lui, il a été au bord d'une société, je crois, russe, mais ça n'a pas été le seul. Et je crois que, bon, on l'a fait un peu payer cher son implication, alors que d'autres sont un peu, je dirais, plus facilement, se sont un peu plus facilement sortis de cette histoire. Voilà, passés à travers les mailles du fil. Et voilà, oui, enfin, je ne croyais pas plus que la plupart des hommes politiques français qui ont connu de près ou de loin la Russie. Voilà, tout le monde a été en Russie à un moment ou à un autre. Il croit à son retour un jour ou pas, non ? Non, il n'est pas du tout dans cette problématique-là. En tout cas, il donne le sentiment de quelqu'un d'assez apaisé. Moi, dans les discussions que j'ai pu avoir, qui ont justement engendré un petit peu l'idée de ce papier, de faire une sorte de bilan de l'état du monde, il m'a paru très en retrait par rapport à l'activité politique et médiatique, parce que, voilà, c'est un petit peu de ça. Il m'a dit, moi, je vous ferai un texte, mais je communiquerai nulle part ailleurs. Il travaille aussi beaucoup sur les chrétiens d'Orient. Il a une association pour laquelle il est très actif. Et voilà, il est impliqué là-dessus, mais en dehors de ça, il n'a pas souhaité, me semble-t-il, ne souhaite pas, me semble-t-il, revenir au premier plan. Alors, cher Régis Le Semi, on va parler bien sûr avec vous de cette actualité internationale très riche. Alors, on parlera en fin d'émission, évidemment, de cette actualité aux États-Unis, avec ce retour peut-être possible de Donald Trump, on parlera du Proche-Orient, mais on va surtout, évidemment, parler de cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas. Alors, on ne va pas vous représenter, puisqu'on l'a fait dans la précédente émission, donc j'encourage tous ceux qui nous regardent, si vous ne connaissez pas encore Régis Le Semi, eh bien, à consulter la précédente émission, et vous verrez, on balayait tout son parcours. Donc, vous êtes évidemment grand reporter, grand reporter de guerre. Alors, je vous propose justement d'entrer immédiatement dans le livre du sujet en parlant tout de suite de cette guerre en Ukraine. D'abord, vous revenez du front, Régis, c'est ça ? Oui, tout à fait, il y a deux jours. Je vais vous décrire un petit peu. Il sont nombreux, les journalistes, qui, comme vous, vont sur le terrain, pas trop. Il y en a, il y en a. Moi, ce qui était très intéressant, quand je suis ressorti de cet épisode, pour vous le décrire un petit peu, puis pour décrire un peu à nos amis qui nous suivent, c'est vraiment, quand on part pendant 15 jours sur un front pareil, dans une guerre pareille, on change complètement de planète. On adopte des codes, on adopte une manière de vivre. D'abord, parce qu'il fait très, très froid, on est dans des front entre moins 12 et moins 17 tous les jours. Parfois, ça monte un petit peu pendant la journée. Il se met à neiger quand ça monte. Et quand ça neige, c'est plus intéressant parce qu'il n'y a pas de drone, vous voyez, pour les soldats. Donc, on se met au diapason des soldats avec les contraintes qu'implique cette guerre. C'est des duels d'artillerie permanents et extrêmement intenses. Ça, c'est pour la vie sur le front, avec des conditions très précaires. On vit dans des immeubles en ruine qui ont été bombardés précédemment. En fait, la ruine sert à nouveau à la fois de dissimulation puisque les pièces d'artillerie sont elles-mêmes dissimulées un peu partout dans la campagne, dans des maisons ou dans des jardins à l'abandon, recouvertes de neige pour la plupart ou avec des filets camouflés pour justement éviter cette détection des drones. Et la vie des soldats là-bas consiste à aller au front, à en revenir et à vivre dans ces immeubles. Vous savez, c'est des espèces de barres d'immeubles qu'on a vues à la télé qui ont été bombardées, qui sont réutilisées, dont les sous-sols sont aménagés, soit en hôpitaux, soit en zone de vie pour les soldats. Et en fait, les soldats utilisent ces ruines justement et elles font partie du dispositif de combat et du dispositif de maintien du front. Vous avez vu vos collègues d'LCI sur place ? Non, je ne les ai pas vus. Là, oui, on peut faire un petit laus, mais je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'expliquer. Je pense que ceux qui regardent ce type d'émission ne vont pas regarder justement les blablateurs de plateau. Juste pour... Oui, ce qui me... Ça fait toujours une... On prend toujours une claque quand on va dans ces zones-là. Et on prend une claque par rapport à la réalité de la guerre. Et quand on revient, évidemment, on a cette petite musique parfois où on entend ces gens expliquer... Bien, merci dans le film. Je constate simplement que la plupart de ces experts, je ne dis pas tous, n'ont pas foutu un orteil, ne serait-ce qu'en Ukraine, où ils peuvent très bien aller. Côté russe, certains comme à Niva, par exemple, y vont. Oui, quand on a l'opportunité d'aller de l'autre côté, on le fait. Moi, j'ai eu des discussions avec un ami photographe du New York Times qui, lui, a couvert le côté ukrainien, la zone de Kremina. Moi, j'étais à Bakhmout, ce n'était pas très loin. Et on a échangé notre point de vue. Et puis, on en est venu au constat que la vie des soldats est identiquement la même de part et d'autre. Et qu'à part un bout de scotch vert d'un côté et rouge de l'autre, il n'y a rien qui change. Pourquoi c'est important, justement, aujourd'hui, Régis Le Sommet, malgré les nouveaux moyens de communication et les réseaux sociaux, d'aller sur le terrain et de rapporter ce qui s'y passe ? Ça vous donne une dimension humaine, tout simplement. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un organisme incroyable où les gens sont d'une virulence et ont un dédoublement de personnalité, parfois. Et là, vous revenez à la base. Vous revenez à la base, et revenir à la base, c'est toujours excellent. Parce que, d'abord, il y a le comportement, il y a le moral, il y a la façon dont s'organisent ces fameux fronts, qui, souvent, auprès de ces experts qu'on citait tout à l'heure, ne sont que des jeux de bataille navale, en fait, avec « t'avances d'un côté, j'avance mes pions de l'autre ». Tiens, la ville de Avdivka a été menacée par les Russes, etc. Mais quand vous, vous le voyez sur place, ce que ça signifie, ce que la prise d'une usine signifie, ce que ce Donbass, à quoi ressemble ce Donbass ? Ce Donbass, vous savez, il n'y a pas de montagne dans le Donbass, il y a des collines. Et puis, sur ces collines, il y a ce qu'on appelle des terrils, vous savez, qu'on trouve dans les zones minières en France, du côté de Saint-Étienne ou dans le Nord. C'est des espèces de petites montagnes qui ont été faites avec les résidus de charbon. Là, il y en a partout dans la campagne, parce que c'était le bassin industriel minier de ressources naturelles presque de toute la Russie soviétique, ce fameux Donbass. Et qu'aujourd'hui, la complexité des combats est en partie due au fait qu'il y a énormément de villes, il y a énormément de friches industrielles, et que pour les conquérir, évidemment, ça donne des positions de défense, et donc avec des différences d'altitude. Et quand on contrôle les hauteurs, eh bien, on contrôle le champ de bataille. Donc le but des deux adversaires, c'est de prendre des positions hauteurs et de pouvoir bombarder ensuite l'adversaire. Donc prendre conscience de cette réalité géographique du Donbass, vous savez, la géographie est un élément qui est souvent oublié, par exemple, dans la guerre en Afghanistan. Une partie des guerres d'Afghanistan s'explique à cause de la géographie du pays. Eh bien, dans le Donbass, le fait que ce soit devenu une véritable forteresse des Russes, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler aujourd'hui, et la réalité est que c'est extrêmement, extrêmement barricadé, extrêmement défendu, etc. Eh bien, quand vous allez sur place, vous prenez en compte de cette réalité, vous la retransmettez, vous essayez de comprendre aussi ce qu'il y a dans la tête des gens qui combattent, pourquoi ils combattent, qu'est-ce qui les motive, etc. Et je vous assure que c'est autre chose que quelques tweets balancés à la vite avec des effets de manche, ou des effets de manche sur un plateau télévisé. Il y en a un ou deux qui vous énerve, non, parmi les commentateurs ? Oui, il y en a, mais je... À part la poésie, bien sûr, bon, ça ne l'arrête pas. Non, mais ça, à la limite, c'est des gens qui se sont fait des combats qui n'étaient pas forcément destinés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, moi, ce que je n'aime pas, vraiment, c'est... J'estime qu'il y a des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Alors, oui, ces généraux qui n'ont fait de carrière, je pense au général Yakovlev, par exemple, qui ont eu une expérience militaire, certes, mais ont fait toute leur carrière dans l'état-major ou à l'OTAN, etc. Et qui, finalement, aujourd'hui, vous expliquent ce qui se passe dans la tête de Poutine. Voilà, ça, c'est très agaçant parce que, d'abord, c'est faux. Et puis, au bout de deux ans de guerre, il faut bien reconnaître que toute cette mayonnaise qui a monté en partie grâce à LCI était complètement erronée. C'est des gens qui ont amené leur audience sur des erreurs, qui n'ont pas arrêté d'accumuler les erreurs sur cette guerre, avec des intérêts, parfois, pour certains, parce qu'ils ne sont pas tous neutres. Ils ne vous invitent jamais, non ? Ben, disons que j'ai pu, à la marge, parfois, faire des plateaux avec l'un et l'autre. Mais si vous voulez, par exemple, je vous donne juste ce que j'arrive à faire avec mes copains du New York Times, c'est-à-dire à échanger de part et d'autre. J'ai pu le faire avec Dorothée Olieri, aussi, de France 2, mais ça a été des échanges, parce qu'on était à Bakhmout au même moment l'hiver dernier. Ça a été des échanges personnels. Moi, je le trouverais absolument incroyable d'organiser un plateau avec un reporter qui est allé côté ukrainien et un autre de l'autre. Ce qui me paraît assez évident et ce qui serait extrêmement, extrêmement profitable pour le téléspectateur ou l'audience, d'avoir comment ça se passe de ce côté-là et comment ça se passe de l'autre côté. Or, personne n'imagine ça, parce que si vous allez chez les russes… – Vous êtes un des rares, d'ailleurs, à avoir, vous l'avez rappelé, en parlant des scotches rouges et bleues, vous êtes un des rares, si ce n'est le seul, peut-être, journaliste français à avoir été des deux côtés, du côté ukrainien et du côté russe. – Alors, j'ai moins d'expérience de front du côté ukrainien. En revanche, j'avais accompagné des volontaires français dans la première partie de la guerre, en avril 2022, pour le Figaro Magazine. – Comment on fait pour se faire accepter, justement ? – C'est compliqué, il faut avoir, obtenir une carte de presse de l'armée ukrainienne à l'époque, que j'avais obtenue, et puis ensuite, côté russe, c'est faire jouer des réseaux, faire jouer des personnes, des connexions qu'on a. L'expérience aussi, quand on est venu une fois, on peut revenir peut-être une deuxième fois, puis après, il y a toujours le poids aussi d'un camp qui va essayer de vous vendre sa victoire, de vous vendre ses pratiques, de vous expliquer qu'il a raison et que l'autre est l'ennemi, le diable, l'horreur absolue. Ça, c'est des choses, je vous dirais, quand on est journaliste et reporter depuis 25 ans, on a un peu l'habitude des camps qui vous vendent des choses, etc. Et votre job, justement, c'est d'essayer de raconter, de déchiffrer et d'aller voir, d'abord, le tissu humain derrière, d'aller voir les vrais gens et de pouvoir les interroger et de pouvoir rendre compte de ce qui se passe réellement sur ces fonds. Et puis, c'est très dangereux, on ne cesse de le rappeler. C'est une passion pour vous, cette prise de risque, Régis Le Sommet ? Alors, ça, c'est une vraie dimension différente d'autres types de journalisme. La prise de risque n'est pas une passion en soi. La passion, c'est la découverte. La passion, c'est d'aller là où ça se passe. La passion, c'est de voir l'histoire sortir de terre. Vous y allez de manière inconsciente ou vous dites en permanence, tiens, là, il faut que je fasse gaffe, ça peut arriver à chaque fois ? Non, non, je suis très, très conscient de ce qui peut arriver. Malheureusement, il y a toujours l'impondérable, le destin. Vous savez, il y a un... L'autre jour, j'ai écouté une chanson de l'armée française qui s'appelle « Les oies sauvages ». Et les oies sauvages, chaque couplet, il y a quatre couplets. Mais c'est celle de Delpage, moi, mais c'est pas celle-là. C'est une chanson de militaires. Et pour les auditeurs qui sont militaires et qui connaissent cette chanson, c'est une vieille chanson qui remonte à l'Algérie, à l'Indochine. Il parle des oies sauvages et il dit « Tu reviendras, mais nous qui sais, où le destin nous mène ». Et chaque couplet, il y a quatre couplets, il y a l'idée, ça a forcément été écrit par quelqu'un qui est allé au combat ou qui est allé sur une ligne de front avec cette incertitude qui fait partie précisément de la vie des soldats et des journalistes qui les accompagnent. Puisque quelque part, en allant avec les soldats, alors on ne passe pas autant de temps qu'eux, j'explique dans le papier que j'ai fait dans le magazine d'Omerta qu'on a passé la ligne de front, front, on a passé 20 minutes dessus. Les gars, ils passent trois semaines. Donc c'est quand même différent, nos vies ne sont pas les mêmes. Mais pendant ces 20 minutes, on prend les mêmes risques qu'eux. Et il peut arriver n'importe quoi, n'importe quoi. Mourir en tant que grand reporter, vous y pensez, ça vous fait peur ? Mon meilleur ami est mort en 2011, il s'appelait Chris Sondrose, dans un assaut des forces de Kadhafi à Misrata. Oui, évidemment, c'est des choses. J'ai plusieurs amis qui ont été gravement blessés aussi. D'autres, voilà, et donc ça fait partie, oui, et ça fait partie d'un choix qu'on fait au moment où... En tant que vous êtes père aussi, on n'y pense pas souvent, mais ces journalistes, grands reporters, ils ont peut-être aussi sur les familles. Oui, mais beaucoup de... C'est dur pour les familles aussi, non ? Détrompez-vous beaucoup de... Bien sûr que c'est dur pour les familles. Bien sûr que c'est un sacerdoce, bien sûr que c'est quelque chose qui fait peser. Chaque fois qu'on vous dit au revoir, on se dit peut-être que c'est la dernière fois. C'est en effet une possibilité. Mais surtout pour les familles, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des grands reporters sont des gens extrêmement structurés, qui ont des familles, alors parfois recomposées, parfois on ne va pas rester tout le temps. Il y a une lassitude aussi des personnes, des conjoints, de vivre avec quelqu'un qui fait ce métier-là. Ça peut arriver, il y a beaucoup de divorces. Mais si vous voulez, on a besoin énormément d'un ancrage. On n'est pas du tout des têtes brûlées, menant des vies, n'ayant pas d'enfants, très déconnectés du monde. Non, au contraire. Bien sûr, ces attaches-là. Et je me souviens d'avoir fait équipe avec des reporters et des photographes. Et très souvent, très très souvent, quand on est sur le terrain, on parle de nos enfants, on parle de notre famille, on se remémore les moments de joie dans des univers complètement dantesques. Mais c'est ces moments-là, le fait de parler de ses enfants, de parler de nos enfants, qui nous permettent de garder un peu une sorte de salubrité dans des moments où, tout autour, c'est l'apocalypse. Combien de journalistes sont morts justement en Ukraine aujourd'hui ? Est-ce qu'on a un chiffre ? C'est difficile, nettement moins qu'à Gaza. Je crois que Gaza, il n'y a jamais eu autant de morts pour un conflit. Je vais dire peut-être une centaine. J'espère pas trop m'avancer, mais je pense que depuis le début du conflit, oui, énormément de fixeurs, ce qu'on appelle les fixeurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour les médias occidentaux et qui font du repérage et effectivement qui sont souvent d'excellents journalistes. Des locaux, oui, la plupart, je dirais que de ceux qui sont morts en Ukraine sont des Ukrainiens ou des gens vivant dans cette zone qui passent plus de temps aussi. Il y a la question aussi de... Il y a cette histoire de chance, évidemment, mais il y a la question de passer du temps. Plus on va sur ces zones-là, plus il y a des risques, évidemment. Globalement, qu'est-ce qui a changé, résiste le sommier, entre votre dernier séjour et celui-là ? Alors, ce qui est absolument... J'espère... Je vais vous donner un chiffre. J'étais allé dans le Donbass, dans la ville d'Alchevtsk, qui est une ville qui est un peu à peu près à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, sur laquelle se trouvait le QG, le centre d'entraînement de la brigade de volontaires avec laquelle j'avais fait le reportage en septembre. Donc, il y a quatre mois, j'avais vu les mêmes personnes. Il y avait à peu près 150 soldats qui étaient entraînés et ensuite, nous étions allés sur le front voir un peu ce qui se passait du côté de Solédares. C'était en plein moment de l'offensive, de la contre-offensive ukrainienne de l'été. C'était la fin de l'été, donc la contre-offensive ukrainienne était très forte sur Bakhmout pour essayer justement de reconquérir cette ville qui avait été conquise par les Wagner, vous vous souvenez, au mois de mai de l'année dernière. Il y avait à peu près 150 soldats qui étaient formés, dont des prisonniers, d'ailleurs, comme Wagner, c'est-à-dire des types qui avaient souscrit en prison un contrat de six mois avec évidemment l'idée qu'on vous envoie au front si vous survivez, vous avez la liberté. C'était un petit peu ça, cet emploi de prisonnier. Il y avait des prisonniers, il y avait des gens un peu plus âgés, il y avait des anciens militaires qui étaient formés à nouveau pour repartir sur le front. Ce qui a changé, c'est que sur ces 150 personnes que j'ai côtoyées en septembre, 80% sont morts ou ont été blessés depuis. 80%. Voilà. Ça vous donne l'idée des pertes côté russe. Je n'ai pas de statistiques pour l'ensemble du front ni de la guerre parce que c'est des données extrêmement confidentielles et qui sont utilisées de part et d'autre pour dire, oui, il y a plus de Russes qui meurent, il y a plus d'Ukrainien, etc. Je ne rentrerai pas dans ces détails. Je vous parle de mon expérience et au niveau de mon expérience, 80% de ces hommes sont blessés ou ont été blessés ou ont été tués. Nous avons rencontré d'ailleurs pour notre prochain documentaire certains blessés qui nous ont expliqué ce qui s'était passé. Vous avez déjà prévu d'y retourner ? Non, non, non. Je parle de là. On a rencontré à cette occasion des blessés qu'on avait rencontrés en septembre et qui nous ont expliqué ce qui s'était passé, quel avait été leur engagement et pourquoi leurs camarades étaient morts. essentiellement parce que par manque de couverture d'artillerie, par le fait que les Ukrainiens avaient progressé, ils avaient pris une hauteur et qu'il fallait reconquérir cette position, ce qu'ils ont fait, mais au prix de pertes absolument dantesques. Voilà. Le moral des hommes de part et d'autre, il est comment ? Comment vous le qualifieriez ? Je dirais que côté ukrainien, en ce moment, il me semble, d'après les informations que je puisse avoir, que c'est quand même très très dur. C'est une boucherie, cette guerre, non ? C'est une boucherie. Il y a déjà eu des centaines de millions de morts. Je ne veux pas établir un chiffre, mais de part et d'autre, on va dire que globalement, on estime qu'il y a eu 500 000 morts depuis deux ans. Côté ukrainien, le problème, c'est qu'il y a une pénurie d'hommes, comme il y a une pénurie de munitions. Pourquoi pénurie de munitions ? Puisqu'il y a Gaza qui est venu un petit peu perturber cette guerre et la faire oublier, quelque part, et surtout détourner une partie de l'aide américaine, notamment en munitions. Donc, voilà, les Ukrainiens, aujourd'hui, souffrent notamment de ce qu'on appelle une fin d'obus, fin F-A-I-M. Notamment, il leur manque beaucoup de 155 mm, ce qu'on utilise pour nos fameux canons César, et du 152 mm. Et les Russes, eux, ont eu aussi des pénuries d'obus, mais ils ont su pallier, et ça, je l'ai vu pendant ce reportage, ce manque d'obus de 152 mm par des obus nord-coréens. Donc, j'ai vu, on m'a montré des obus nord-coréens fournis par Kim Jong-un. Ça avait été négocié au moment de sa visite à Moscou en septembre dernier. On avait évoqué cette fourniture d'obus. Moi, voilà, j'ai pu voir ces obus et qui sont utilisés. Et donc, les Russes, qui sont dans une logique d'économie de guerre aujourd'hui, avec une production massive d'obus, ont pu compenser cette perte en attendant que les deux obus neufs arrivent de leurs usines. Donc, les nord-coréens ont servi à compenser. Côté ukrainien, personne n'a compensé. D'où, aujourd'hui, la position des Ukrainiens qui n'ont pas assez d'hommes s'interroge sur une levée en masse de 500 000 conscrits. Ça, c'est une décision politique qui agite le gouvernement Zelensky en ce moment entre son chef d'état-major qui pense qu'ils ne sont pas nécessaires pour le moment et le président Zelensky qui hésite parce que politiquement c'est extrêmement risqué, ce sont des mesures extrêmement impopulaires et aujourd'hui, vous voyez des scènes en Ukraine où des militaires passent dans les rues et raflent les hommes en âge de combattre pour les envoyer dans les centres d'entraînement et ensuite sur le front. Côté russe, il y a moins ce problème de pénurie parce qu'on est dans un problème de masse critique qui est extrêmement favorable aux Russes. Les Russes sont 144 millions d'habitants, les Ukrainiens 38 dont aujourd'hui peut-être 10 millions qui sont dehors de l'Ukraine donc il y a évidemment beaucoup plus d'hommes russes disponibles et puis les rues sont ouverts, les voies et c'est les bataillons avec lesquels j'ai été faire ces reportages c'est les bataillons de volontaires. Aujourd'hui, on estime que l'armée russe est à peu près 20% de volontaires donc c'est énorme, ça veut dire qu'on peut servir, Poutine a dit je crois quiconque veut servir pourra le faire quel que soit son âge et on a rencontré d'ailleurs sur le front de Solidar un soldat qui s'appelle Alexander et qui a 70 ans donc côté ukrainien c'est pareil les soldats ont tendance à être assez âgés il y a aussi un gros appel aux volontaires gros appel aussi aux volontaires internationaux vous savez un immeuble a été frappé à Kharkov où il y aurait un certain nombre de volontaires français qui auraient été tués dans cette frappe donc ça a donné d'ailleurs lieu à une passe d'armes entre la France entre l'ambassadeur de France qui a été convoqué au ministère des affaires étrangères à Moscou à cause de cette de cette présence de français justement de la légion étrangère ukrainienne cette guerre là vous qui avez connu d'autres scènes de conflits de guerre dans le monde est-ce que c'est comparable à une autre guerre ou est-ce que finalement chaque guerre est unique non elle est celle-là elle est unique et puis elle est d'une dimension à laquelle on n'était plus habitué il faut reconnaître qu'aujourd'hui si on a des problèmes même dans la livraison de notre matériel à l'Ukraine et même dans la façon de faire marcher l'Ukraine l'armée ukrainienne les français forment armes forment des fantassins ukrainiens ou des conducteurs de chars etc c'est qu'on n'a plus l'habitude de ces guerres là nous français américains britanniques allemands etc on s'est installé depuis une vingtaine d'années dans ce qu'on appelle des guerres asymétriques que ce soit en Afrique même en Afghanistan ou au Moyen-Orient où l'adversaire auquel on fait face est quelqu'un qui pratique la guérilla c'est-à-dire la dissimulation l'embuscade la pose de bombes sous les routes voilà les fameuses IED mais assez peu le combat frontal direct avec une ligne de front il y a eu des combats directs il y en a eu par exemple la bataille de Mossoul à laquelle j'ai que j'ai eu la chance aussi de couvrir c'était vraiment une bataille avec un front voilà l'état islamique d'un côté les forces irakiennes aidées par la coalition de l'autre mais c'était assez rare en fait dans la plupart des cas je crois que sur les 4000 c'est un chiffre intéressant sur les 4000 morts 4 ou 5000 morts américains soldats en Irak les deux tiers n'ont jamais vu l'ennemi vous voyez donc ça on s'en donne une idée du type de guerre que c'était et on s'est habitué on s'est entraîné dans ces guerres en oubliant un peu les guerres de haute intensité et notre chef d'état-major des armées aujourd'hui Thierry Bourcart tu as longtemps comment militer au sein de l'armée pour essayer d'alerter sur ce besoin de concevoir stratégiquement et tactiquement les conflits différemment parce que on pourrait s'attendre à retrouver des guerres de haute intensité mais il y a 10 ans personne n'y croyait on pensait que c'était des guerres du passé voilà maintenant des conflits comme l'Ukraine stricto sensu c'est à dire avec d'un côté l'armée russe et de l'autre une armée ukrainienne appuyée par l'Occident c'est arrivé dans l'histoire prenez le conflit coréen le conflit au Vietnam là vous avez opposition des deux blocs et deux adversaires qui sont nourris l'un par la Russie et l'autre par les Etats-Unis c'est déjà arrivé maintenant on ne pensait pas que ça allait arriver à nouveau or c'est arrivé et cette guerre dans sa conception elle est encore plus compliquée que les guerres précédentes c'est à dire qu'il y a la dimension électronique il y a la dimension cyber il y a la dimension de communication qui est extrêmement intense c'est vraiment vous savez des trolls de part et d'autre qui inondent les réseaux qui s'attaquent mutuellement etc donc c'est une guerre de communication une guerre pour les âmes pour les esprits et puis c'est une guerre aussi au niveau du sol qui peut avoir des côtés extrêmement barbares et archaïques qui peut ressembler aux guerres de tranchées de la première guerre mondiale mais avec les drones moi j'avais dit qualifier le front là-bas c'est verdun avec les drones il y a plein de drones il y a plein de drones oui et le drone les Russes l'appellent l'appellent Baba Yaga Baba Yaga c'est la vieille sorcière un peu le croque mitaine des légendes slaves c'est-à-dire celle qui vient gâcher la fête ça veut dire que quand tout va bien il fait beau quand il fait très très beau la menace du drone elle peut intervenir n'importe quand elle peut vous tomber dessus parfois des drones comme on parvienne à taper une estafette mais là aussi c'est pareil les Russes ont souvent un matériel de transport assez rustique sur le front parce qu'ils se disent si on prend un véhicule blindé on a plus de chances d'être tapé par un drone donc on va prendre une vieille estafette poubelle parce que les Ukrainiens ne vont pas utiliser un drone qui leur coûte cher pour taper une autre estafette donc vous voyez la mentalité que ça induit c'est plus du tout comme on faisait avant là on est en permanence à regarder le ciel on est en permanence à écouter quand vous êtes à côté du front le soldat qui vous précède vous demande d'écouter vous demande vous dit s'il y a un bruit suspect tu viens me le dire tu me tapes sur l'épaule donc c'est une menace une angoisse permanente le drone après c'est un duel d'artillerie classique et on revient dans des configurations première guerre mondiale seconde guerre mondiale avec les chars et là finalement on est dans de la configuration plus classique alors parlons maintenant de manière générale de ce conflit quel regard veut porter sur l'évolution de ce conflit à l'égistre solaire ? je pense que globalement pour le moment je suis je ne crois pas un effort rapport de force véritable alors je vais vous le donner au niveau de ce qu'on appelle le rapport de feu le rapport de feu c'est le nombre d'obus tirés d'un côté et tirés de l'autre ça c'est assez facile c'est un des baromètres ? c'est un des baromètres alors sachant que les ukrainiens disposent aussi de drones kamikaze extrêmement performants ou encore des domaines dans lesquels oui le fameux drone kamikaze c'est à dire que le drone kamikaze arrive il est signalé il cherche sa cible donc il va chercher sa cible donc il va regarder ce qui se balade s'il voit un camion qui porte avec des tubes pour lancer des grades il va être tenté d'aller le taper s'il voit un radar il va être tenté d'aller le taper il va repérer en hauteur s'il voit par contre deux fantassins il va se dire le pilote du drone va se dire j'ai peut-être laissé ces deux fantassins et je préfère enfin voilà il y a un choix de la cible donc ça les ukrainiens ont encore une supérieure pas une supériorité parce que les russes sont aussi très bons en drones ils ont des drones Lancet par exemple qui sont extrêmement efficaces mais les ukrainiens peuvent rivaliser là où ils ont des problèmes c'est sur la question de ces munitions et aujourd'hui moi j'estimais le rapport dans la zone donc autour de Bakhmout on est sur 10 obus il y en a 8 qui sont tirés par les russes et 2 par les ukrainiens il y a un rationnement de l'obus côté ukrainien c'est évident par contre ils peuvent tirer à chaque fois que les russes tirent il y a ce qu'on appelle en général un tir de contre-batterie c'est à dire que où l'adversaire va chercher à viser la position de départ de l'obus donc quand vous êtes avec une troupe qui manie ou un SPG ou des obus de mortier il faut partir tout de suite quoi enfin voilà quand l'obus est tiré il faut partir immédiatement parce qu'il va y avoir ce tir de contre-batterie donc voilà après est-ce que ça va être un char qui va vous tirer dessus est-ce que ça va être un mortier c'est souvent des mortiers qui reviennent après c'est comme ça en fait chacun essaie de détecter de déceler où se trouve l'adversaire mais avec une supériorité au niveau de l'artillerie actuelle actuellement je vous parle de ça c'était aussi valable en septembre même si en septembre c'était peut-être plus intense côté ukrainien parce qu'il y avait encore les effets de la contre-offensive aujourd'hui la contre-offensive elle est totalement échouée les ukrainiens ils y croient encore d'après vous ? je crois qu'ils n'ont pas le choix et puis quand on défend son pays quand on voilà on va jusqu'au bout moi je serais ukrainien je l'avais dit sur un plateau de télé au début de la guerre je serais en Ukraine à combattre on défend son pays quand un pays est agressé maintenant je pense qu'il y a un certain nombre de déconvenus et de choix qui ont été faits chez eux je pense par exemple peut-être que l'histoire me donnera raison je n'en sais rien mais en tout cas on peut considérer que l'affaire de Bakhmout le fait de s'être cramponner à cette ville d'avoir fait essayer bec et ongle d'empêcher les Wagner de conquérir cette ville ça a été un élément décisif peut-être un tournant de la guerre parce que ça a empêché les ukrainiens d'avoir le nombre de troupes suffisantes et la qualité des troupes suffisantes pour monter leur contre-offensive de printemps la contre-offensive a tardé elle a démarré le 4 juin ça a été un échec assez rapidement on s'est assez rapidement compris on a assez rapidement compris que ça n'allait pas alors il y a eu des percées il y a eu des tentations mais des tentatives de percées mais jamais la contre-offensive n'a dépassé la fameuse ligne de défense sur Ovikine du nom du général russe auquel finalement elle est venue mourir au pied de cette ligne de défense et les territoires qui ont été conquis pendant l'été ont quasiment tous en tout cas pour le Donbass été reconquis par les russes aujourd'hui vous pensez que les stratèges occidentaux croient encore à la victoire de l'Ukraine ? ben disons que la vraie question c'est est-ce que sommes-nous capables nous français nous anglais nous allemands nous américains de transformer nos économies en économies de guerre c'est ça la vraie question qu'il faut se poser c'est-à-dire aujourd'hui c'est pas tant le fait oui il faudra combattre oui il faudra leur envoyer des soldats mais est-ce qu'on n'en est pas au stade de la mobilisation générale en France pour l'Ukraine je pense que les français ne sont pas prêts du tout à cette éventualité ni ne la souhaitent pas par contre il y a encore une possibilité que stratégiquement il y ait des décisions alors il va y avoir l'arrivée sur le champ de bataille des fameux F-16 donc d'une d'une donne aérienne qui peut peut-être faire évoluer les choses mais je ne crois pas que ce sera ce qu'on appelle comme ce qu'on appelle dans ces guerres un game changer c'est-à-dire que ça va changer les choses ça va faire évoluer le rapport de force et le ramener du côté de l'Ukraine je pense qu'aujourd'hui on est sur une situation de front figé avec des avancées russes qui se chiffrent autour de quelques dizaines de kilomètres carrés sur le plan des conquêtes territoriales on en est où justement ? les russes ont repris une partie je vous dis des territoires qui avaient été conquises par les ukrainiens il y a eu quelques percées de plusieurs dizaines de kilomètres carrés réalisées sur le front nord du côté de Koupiansk au niveau des villes du Donbass à l'ouest de Donetsk la ville de Marinka par exemple qui était une place forte ukrainienne depuis laquelle les ukrainiens pouvaient menacer et bombarder régulièrement le centre de Donetsk cette ville a été reconquise par les russes la ville d'Avdivka est en train d'être quasiment encerclée à travers une espèce de pince de crabe le front fait une pince de crabe et les ukrainiens n'ont pas le choix soit ils laissent leur troupe se sacrifier soit ils préparent l'évacuation et ils vont laisser cette ville aux russes mais ce sont des villes qui ont une importance parce que c'était des forteresses la vraie question c'est est-ce que l'Ukraine va avoir suffisamment de positions fortes de replis derrière pour qu'elle puisse refaire un front et éviter l'effondrement c'est ça la vraie question au coeur de l'hiver aujourd'hui c'est est-ce que l'Ukraine pourra éviter l'effondrement du front et une éventuelle percée russe à travers une offensive qui pourrait intervenir n'importe quand vous pensez que ce conflit peut se terminer en 2024 ? moi je le souhaite ardemment parce que regardez les frères slaves s'étriper et se tuer se massacrer je trouve que c'est une je veux dire quand je ne comprends pas vous envisagez une victoire de la Russie ? en tout cas une stabilisation qui pourrait amener à des négociations maintenant la Russie étant en position de force il est clair que quand on arrive sur la table des négociations on aime être dans une position plus équilibrée la Russie n'a pas abdiqué ses ambitions de reprendre Odessa Kharkov il y a un risque d'occupation totale de l'Ukraine ? non la Russie n'est absolument pas à mon sens intéressée par l'ouest de l'Ukraine mais l'ouest de l'Ukraine il n'y a rien comme ressources toutes les ressources sont à l'est je parlais de ce fameux Donbass pourquoi il cristallise autant de passion et autant d'appétit c'est parce que c'est une zone industrielle une zone riche et une zone qui c'est le poumon économique de l'Ukraine et que là il est clairement passé à 90% côté russe vous pensez qu'il pourrait y avoir une solution acceptable à la fois pour la Russie l'Ukraine et les occidentaux ? soit je pense que j'ai toujours dit qui pourrait passer moi l'expression siffler la fin de la récréation les Etats-Unis c'est-à-dire les Etats-Unis peuvent c'est encore eux qui tiennent les clés non c'est pas forcément eux qui tiennent les clés parce que la Russie a beaucoup perdu de sa superbe pendant la première année de la guerre la première année de la guerre a été extrêmement du côté de l'Ukraine l'Ukraine a réussi à reconquérir des terres à l'ouest à l'est de Kharkov a réussi à forcer les Russes à se replier à abandonner la ville de Kherson ça a été des avancées majeures avant au début de la guerre grâce justement aux efforts du général Zalouzny qui est le chef d'état-major des armées ukrainiennes il avait réussi finalement à faire que les Russes évacuent la périphérie de Kiev donc tous ces mouvements de repli des Russes pendant l'année 2022 ça a été une année en faveur de l'Ukraine maintenant depuis le retrait de Kherson donc en octobre-novembre 2022 la donne à la la tendance c'était de dire l'Ukraine va repousser l'adversaire jusqu'à reprendre les frontières de 1991 c'est-à-dire tout le Donbass la Crimée etc c'était l'objectif c'était l'ambition il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui tous ceux qui parlent de reprendre la Crimée je pense se plantent complètement enfin on n'est plus c'est plus envisageable aujourd'hui si on veut que le conflit voit un terme notamment en 2024 forcément le Donbass la Crimée c'est hors limite maintenant il faut que les Russes soient d'accord pour négocier on entend des propositions de négociation on entend objectivement pardon une victoire de la Russie ce sera un énorme échec pour l'Occident je pense que de facto aujourd'hui on a on a des ambitions qui n'ont pas été atteintes on n'est pas encore dans une victoire de la Russie mais on a utilisé fourni armé l'Ukraine formé son armée qui a été très performante qui a été très valoreuse mais là n'est pas la question mais qui n'a pas été de taille à menacer l'armée russe vous souvenez-vous qu'il y a une époque on disait ça y est ça va être la déconfiture je ne vous cite pas la destruction de l'économie russe par Bruno Leblanc on est où cette histoire ? c'est ça et qu'aujourd'hui la Russie a réussi à complètement en plus en parallèle de tout ça à réorienter son économie et à souffrir très peu ce qui est très étonnant avec la Russie c'est que c'est ridiculisé finalement non ? Bruno Le Maire Bruno Le Maire a eu un propos peut-être malheureux ou en tout cas qu'il devrait corriger aujourd'hui parce que venir accuser j'entendais il continue encore oui il dit c'est Vladimir Poutine donc c'est Marine Le Pen c'est grotesque c'est vraiment grotesque surtout sur le prix de l'électricité ça n'a vraiment rien à voir avec la guerre en Ukraine mais peu importe moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est un des éléments aussi importants que je soulignais qui est aussi un retour dans mes passages en Russie à Vauroniège à Moscou je suis aussi allé à Saint-Pétersbourg pour repartir plus on s'éloigne du Donbass et plus on s'éloigne de l'Ukraine moins on parle de la guerre personne ne parle de la guerre à Moscou peut-être que les gens vont à leurs occupations on a l'impression que cette guerre n'existe pas dès qu'on est loin elle n'existe pas alors vous me direz la Russie c'est un pays immense oui mais on n'est pas comme pour l'effort de guerre de la seconde guerre mondiale où chaque région chaque village était mobilisé à Moscou rien n'a changé au Brest rien et en plus on trouve à peu près tous les produits possibles et imaginables y compris des produits occidentaux qu'on nous disait ça y est la marque s'est retirée etc mais enfin bon il y a un trafic qui vient d'autres pays etc la Russie a réorienté totalement totalement son économie donc voilà ça c'est le constat donc constat d'échec ensuite il faut faire en sorte et moi je pense toujours à la vie des hommes c'est toujours le souci que j'ai quand je vais faire mes reportages ce qui m'intéresse c'est l'humain et l'humain je le vois souffrir je le vois dans la souffrance je vois la démence que les guerres font sur les organismes sur les sur les sur les sur les sur les êtres en fait comment elles pèsent un soldat me racontait que lui il est ukrainien il est côté russe c'est un ukrainien pro russe il y en a plein il combat avec l'armée russe mais il avait réussi à garder des contacts avec son cousin et puis à un moment les deux cousins qui lui est dans l'armée ukrainienne se sont rendus compte qu'ils étaient sur ils étaient face à face en fait et il me dit depuis on a arrêté on a arrêté donc en fait on est quand même dans un contexte où chaque russe peut-être pas chaque russe qui viendrait de Sibérie qui est moins connecté que cet endroit là mais les gens qui ont vécu en Ukraine les gens qui parce que c'est deux pays qui ont eu des économies et des destinées intimement liées sous l'époque soviétique je vous parlais de la ville de Soledar tout à l'heure la ville de Soledar est connue dans toute la Russie pourquoi ? parce que c'était un tiers de la production de sel de toute l'URSS et Soledar c'était les petites pastilles de sel que chaque ouvrier russe utilisait pour saler sa nourriture il y avait marqué Soledar dessus vous voyez donc toute l'économie dirigiste de planifier l'économie soviétique et bien faisait que chaque pays était interdépendant et longtemps d'ailleurs même après la fin de l'URSS l'Ukraine et la Russie ont eu des destinées et des comment une interpénétration de leurs économies donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui cette guerre elle a quelque chose d'intime elle a quelque chose ces exemples dont je vous parlais du cousin qui combat en face où on a de la famille du côté de Lviv ou du côté de Kiev je l'ai entendu un nombre de fois incroyable et ça m'a rappelé cette fameuse phrase je crois que c'est une phrase de Malraux qui disait la guerre civile c'est la pire des guerres parce qu'on connait celui qu'on tue c'est un petit peu ça il y a de ça dans ce conflit alors les Russes se réfugiant en disant oui en face c'est des nazis en fait non c'est pas des nazis il y a peut-être quelques bataillons etc mais c'est pas la Wehrmacht qu'ils ont en face pourtant eux se persuadent de ça côté ukrainien oui les Russes veulent les envahir ça certes il y a eu invasion maintenant je pense qu'il y avait un dialogue qui aurait dû être poursuivi il y a eu Minsk il y a eu ces accords qui n'ont pas été appliqués on l'a su progressivement que par la bouche d'Angela Merkel que Minsk avait été juste écrit de façon pour faire gagner du temps à l'armée ukrainienne pour l'armée pourquoi ces accords n'ont jamais été appliqués alors qu'ils avaient été décidés par toutes les parties à l'époque donc ce processus finalement aurait pu être mis donc c'est le sentiment d'un immense gâchis et de deux pays qui se retrouvent noués dans cette espèce de guerre avec ce front qui va être glacé qui pour le moment l'est au niveau de la température mais qui risque de le demeurer vous savez que des fronts glacés il en existe dans le monde entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ça fait 80 ans il n'y a pas d'accord de paix il n'y a pas de cesser le feu régulièrement ils se balancent des trucs et il y a cette zone démilitarisée alors est-ce que c'est vers ça qu'on arrivera en Ukraine j'en sais rien mais en tout cas il va falloir à un moment que ça cesse parce que le problème de ces kilomètres carrés dont je vous parle c'est qu'on meurt pour un champ de blé ou un champ de tournesol là au moment où j'étais sur le front c'était des tournesols qui étaient morts sur pied parce que personne n'avait fait les récoltes à cause de la guerre évidemment donc je regardais ces tournesols je me dis mais c'est en fait on se bat pour des arpents de terre des morceaux de bois et des gens meurent pour ça dans six mois je reviens on a la même discussion il y aura la même chose et 50 000 morts seront tombées de part et d'autre pourquoi ? pour rien voilà l'Europe vous parliez d'Angela Merkel c'est le grand perdant de cette guerre ? l'Europe économiquement c'est clair on le voit en Allemagne en ce moment secouée par la révolte des agriculteurs et la France aussi pour des questions d'énergie pour des questions de coût de la vie enfin moi je pense plutôt à Stéphane Séjourné qui a encore redit que le soutien à l'Ukraine continuerait qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit de nos dirigeants d'après vous ? je suis un peu un peu surpris alors c'est un jeune ministre dont on dit qu'il n'a pas beaucoup l'habitude des affaires étrangères qui s'est retrouvé là peut-être par fidélité au président bon avec dans le gouvernement Attal je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup par rapport à Catherine Colonna qu'on est toujours dans cette logique de soutenir l'Ukraine elle était plus compétente d'après vous ? elle avait plus d'expérience sans doute des affaires internationales mais elle n'aura pas laissé non plus une trace dont on se souviendra dans l'histoire de la diplomatie française ça devrait être quoi le rôle de la France justement dans un éventuel l'apaisement pour se conflier est-ce que la France a encore une carte à jouer est-ce qu'elle peut encore la jouer ? je ne sais pas parce que là en l'occurrence la France a joué la carte de l'implication c'est-à-dire du suivisme américain c'est-à-dire que les américains eux se retirent progressivement mais demandent à l'Europe globalement de faire leur guerre enfin de fournir et de continuer à fournir là il y a un problème de positionnement vis-à-vis des Etats-Unis mais ça c'est une refonte complète de nos relations internationales qu'il faudrait avoir ou retrouver des bases vous savez j'écoutais sur Arte il y a deux jours il y a un documentaire très intéressant sur les relations entre Churchill et de Gaulle et pour de Gaulle ça a été très très difficile au milieu de la guerre parce que les américains choisissent Giraud et il y a cette réunion absolument incroyable et extrêmement tendue entre Churchill Roosevelt Giraud et de Gaulle après l'opération Torche donc en 1942 où on force de Gaulle à serrer la main de Giraud en disant il va falloir composer avec l'homme des américains et de Gaulle fait semblant de céder mais dans le fond de cette part et Churchill après lui dira qu'il l'a trouvé admirable dans cette volonté de tenir tête et de Gaulle a tenu tête et il a eu raison là aujourd'hui on est plus avec des gens qui auraient servi Giraud et qui auraient servi les américains et qui auraient fait de la France un protectorat des Etats-Unis ce que de Gaulle a toujours refusé vous savez la première décision que de Gaulle fait c'est de nommer des préfets donc il empêche l'AMGOT American Administration of Occupied Territories qui avait été une structure de l'US Army qui était faite pour justement suppléer diviser la France en zone militaire en fait et la nomination des préfets met un terme à ça et donc de Gaulle reprend la main et à chaque fois de Gaulle marque la différence de la France on dit de Gaulle il est anti-américain non il n'est pas anti-américain il est l'homme qui a eu de tout temps même dans les moments les plus noirs et dans les moments où il s'est senti presque abandonné ce souci de la souveraineté française chevillé au corps au point finalement d'être peut-être même qu'il a failli être mis sur la touche pendant la seconde guerre mondiale et là aujourd'hui en fait on a l'impression qu'on a des dirigeants qui anticipent les décisions américaines il n'y a pas de Gaulle non mais il manque il manque un homme du sursaut il manque quelqu'un justement au niveau de notre diplomatie et c'est valable pour les attermoiements auxquels on a vu absolument dantesques au Moyen-Orient avec un coup pour le Hamas un coup pour je pense qu'Emmanuel Macron a maladroitement voulu reprendre cette politique moyenne orientale de la France d'équilibre mais il l'a fait en disant d'un côté il faut arrêter les bombardements et puis voilà le soir on appelle et on dit oui on soutient ça de façon inconditionnelle donc des choses complètement incohérentes et donc là aujourd'hui cette voix de la France très très bien exprimée moi je peux pas j'ai pas la verve d'un Dominique de Villepin pour l'exprimer mais je pense que c'est lui qui l'exprime le mieux et quand on l'entend parfois il dit des choses il va au fond ça heurte mais lui au moins il a ce souci je suis pas pro-Villepin j'ai eu l'occasion de le rencontrer je trouve que voilà il a ce souci de la grande diplomatie et puis il a alors je sais les gens me disent oui il remet toujours ça l'Irak etc mais l'Irak est quand même le dernier acte de la diplomatie française qui a eu un impact majeur au niveau mondial c'est le dernier grand acte et c'est lui qui l'a fait alors on me dira oui il y avait Chirac derrière mais avec une posture gaullienne et avec des postures gaulliennes on arrive à faire que la France ait une voie singulière qu'elle soit respectée souvenez-vous les coups de gueule de Chirac dans les rues de Jérusalem souvenez-vous la décision le discours de Villepin sur la vieille Europe avec ses cicatrices et qui en a connu etc la tribune des Nations Unies ces deux événements-là ont fait qu'on a été on a retrouvé de la puissance et on a retrouvé du respect dans le monde arabo-musulman un peu partout sur la planète parce qu'on avait tenu tête ce qui ne veut pas dire s'opposer et considérer les États-Unis comme des adversaires mais au moins marquer notre différence est-ce qu'on peut encore tenir tête c'est ça la question la question c'est est-ce que de Gaulle pouvait tenir tête aux États-Unis isolé à Londres avec ses quelques centaines de Français libres autour de lui alors que les États-Unis jouaient la carte d'un général qui avait des armées et qui s'était rallié à eux la vraie question elle est là c'est jusqu'où on peut dire c'est impossible de tenir tête aux États-Unis moi je dis que ce n'est pas impossible regardez alors il y a plein de domaines mais quelqu'un comme Erdogan qui est extrêmement condamnable sur plein d'aspects mais lui il joue de cette position de cette ambiguïté tout en faisant partie de l'OTAN il arrive c'est le grand gagnant lui comment ? c'est le grand gagnant lui enfin le grand gagnant mais il a en tout cas joué une position qui va dans l'intérêt de la Turquie ou dans l'intérêt de sa Turquie à lui on ne peut pas lui reprocher ça on peut lui reprocher tout un tas de choses son islamisme rampant le fait qu'il ait aidé Daesh le fait qu'il y a plein qui jouent justement sur la question migratoire sur tous les tableaux sur tous les tableaux qu'il a des influences politiques dans nos pays jusque dans nos élections même parfois avec des représentants de partis influés par la Turquie donc bref la Turquie peut avoir un rôle extrêmement efface vous pensez à qui là ? comment ? vous pensez à qui là ? en représentant de partis ? non je pensais je ne vais pas dire non la France insoumise non il y a eu des partis politiques il y a eu des partis politiques je ne crois pas qu'ils soient comment il y a eu Milo Gorouche qui est une association extrêmement militante vous avez des loups gris parfois c'est des émanations du nationalisme turc sur notre sol vous parlez seulement d'influence ou potentiellement de financement ? il y a eu des candidats à des élections notamment en Alsace et en Moselle là où il y a des communautés turques importantes qui étaient directement financées par la Turquie d'Erdogan donc il a un côté mais ce que je veux dire je reviens sur le côté géopolitique en géopolitique c'est quelqu'un qui a fait exister son pays et qui l'a sorti justement d'une espèce d'entre-deux entre l'Asie et l'Europe dans lequel la Turquie végétait aujourd'hui mais sur l'Ukraine il n'y a pas de vilpins excusez-moi non mais il n'y a pas de vilpins parce que peut-être on ne se donne pas les moyens et qu'on puisse toujours dans le même sérail de gens finalement éduqués à une éducation de cours qui malheureusement se répètent à chaque fois on a toujours les mêmes conseillers diplomatiques qui font toujours les mêmes écoles qui voient toujours les mêmes gens je regardais à propos du nouveau gouvernement quelqu'un m'indiquait le chiffre que la moitié du gouvernement a grandi dans un rayon de 13 km² et sont tous originaires d'Ile-de-France avec quelques exceptions le corps nu etc mais on est vraiment dans l'auto-reproduction d'une classe dirigeante un peu déconnectée et même aussi déconnectée avec ces provinces on le voit avec la crise des agriculteurs Régis Le Sommier j'aimerais qu'on revienne avec vous sur la Russie et notamment qu'on parle un peu de Poutine puisqu'on l'oublie on n'en parle pas beaucoup finalement mais il y a dans très peu de temps je crois que c'est en mars une élection dont on ne parle pas beaucoup qui est quand même l'élection majeure aussi même si on peut la contester enfin c'est l'élection présidentielle russe donc j'aimerais qu'on parle un peu de Poutine aujourd'hui il est devenu incontestable d'après vous vous savez l'affaire Prigogine finalement ça n'a pas tant déstabilisé non c'était je me souviens à l'époque on avait vu dans Prigogine un sauveur de la Russie certains étaient allés un peu vite en besogne oubliant un peu ce qu'il y avait dans le crâne de Prigogine son passé de criminel et les prédispositions qu'il avait Prigogine n'a pas fait sa rébellion pour arrêter la guerre en Ukraine parce qu'on avait un peu souvenez-vous au moment où ça s'est emballé la marche sur Moscou etc tout ça ça a été un peu surinterprété moi je pense aussi aux annonces nombreuses dans les médias de la mort imminente de Poutine de son enversement et j'en passe ses cancers qu'est-ce que ça vous inspire enfin son Alzheimer est-ce que je trouve ça dit quoi du traitement médiatique de cette guerre justement je trouve que c'est lamentable c'est-à-dire que c'est lamentable parce que vous ne pouvez pas être accusé dire quelqu'un à Alzheimer ou qu'il a une maladie grave en stade terminal etc et puis le jour suivant il prononce un discours sans note pendant 4 heures devant une audience d'économistes à Saint-Pétersbourg où là récemment avant Noël il a fait un discours de 4 heures bon une sorte de connexion avec les Russes retransmis via des journalistes d'ailleurs certains internationaux je crois que le correspondant de LCI a pu poser une question à Poutine donc finalement on se rend compte que c'est quelqu'un qui est parfaitement en possession de ses moyens mais il y a toujours cette tentation vous savez quand il y a des conflits comme ça ça a été valable au niveau de Saddam Hussein ça a été valable à l'époque d'Assad aussi c'est à dire que tout à coup il y a une sorte de spirale médiatique qui se met en place où l'adversaire ou celui qui est attaqué ou celui qui représente une menace devient le diable ou devient le nouvel Hitler juste avant il ne l'était pas le... Ah bon on le voyait accueilli à Brigançon par Macron et sa femme de manière très chaleureuse quand il est venu ici Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat n'était pas obligé personne n'obligeait Emmanuel Macron à accueillir Vladimir Poutine au château de Versailles personne c'est Emmanuel Macron qui l'a décidé donc voilà il y a eu une tentation à chaque fois de dire alors que lui à l'inverse la table elle était grande Oui la table était très grande c'était peut-être c'était pas Versailles et la table était grande mais non le je crois que Poutine c'est toujours le même processus c'est qu'il y a une ce qu'on appelle le reductio ad Hitlerum c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le nouvel Hitler on ne peut plus il faut l'abattre c'est un danger planétaire et l'exemple le plus parachevé me semble-t-il est quand même celui de Saddam Hussein ou de Kadhafi qu'on a supporté armé chouchouté pendant des dizaines d'années et puis qui tout à coup parce qu'il n'est plus dans le sens des intérêts américains en premier lieu et des nôtres bon en mal en devient justement cette personne à abattre alors pour Poutine il y avait l'agression il y avait l'agression mais on s'est rendu compte depuis qu'un plan de paix avait été établi à Ankara Lavrov s'était rendu à Ankara des représentants du gouvernement étaient arrivés ça a été révélé le plan de paix avait été accepté peu ou prou par Zelensky et Poutine et que les américains n'en ont pas voulu ça c'était au début de la guerre en avril avril-mai si mes souvenirs sont exacts donc il y a eu des tentatives comme ça mais il fallait que cette guerre ait lieu il fallait abattre la Russie l'amoindrir l'affaiblir je pense que c'était un des souhaits des néoconservateurs américains et d'une partie de la classe politique américaine vous savez j'ai été longtemps correspondant de Paris Match aux Etats-Unis et je me souviens de la période de la période d'Al-Qaïda j'y suis allé je suis arrivé aux Etats-Unis en 2003 juste après le début de la guerre en Irak comme correspondant de Paris Match je me rendais régulièrement à Washington l'actualité était évidemment centrée autour de la guerre en Irak mais à l'époque sur la guerre en Irak il y avait la guerre en Afghanistan aussi les deux guerres étaient menées de front puis il y avait la menace terroriste la menace terroriste Ben Laden il n'y avait pas encore Bagdadi et Daesh enfin ça a commencé et les discours des néoconservateurs à l'époque et de certains membres du parlement américain je pense à des gens comme McCain ou des gens comme Lindsay Graham qu'on retrouve aujourd'hui très très virulent pro-Ukraine etc. et anti-russe c'était que ces conflits l'Irak l'Afghanistan la chasse au terrorisme Daesh etc. enfin Al-Qaïda étaient des dérives en fait des divergences c'est-à-dire c'était des ce n'était pas le conflit principal le conflit principal c'était la menace russe et il y avait des éditos qu'ils écrivaient et des gens qui les contraient qui disaient mais vous n'y allez pas il n'y a plus du tout de danger russe c'est fini etc. non 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 le vrai danger c'est eux c'est l'Iran et la Russie voilà c'était déjà l'objectif c'est-à-dire qu'en fait pour eux et moi j'avais qualifié dans un papier à l'époque je me souviens j'ai dit c'est des orphelins de la guerre froide c'est-à-dire des gens qui n'ont pas digéré et un alors je crois que c'était un des conseillers de Mikhail Gorbachev ma mémoire me fait défaut mais qui avait dit avec la glasnost et avec la fin de l'URSS on a fait le pire cadeau aux Etats-Unis de les priver d'un adversaire voilà mais comme Poutine a repris les choses en main comme la Russie a rejailli sur la scène internationale notamment à faveur de la guerre en Syrie et bien voilà c'est redevenu l'adversaire et pour ces gens-là à l'époque les lignes Zégram et compagnie la Russie c'était c'était le vrai adversaire Ben Laden c'était pas digne c'était une sorte de voilà on se mettait les mains dans la mélasse moyenne orientale en gros le truc digne c'était ça la guerre froide n'était pas finie il fallait la terminer et je pense qu'une partie des néoconservateurs des gens comme Victor Noulan et compagnie ont vu dans la guerre en Ukraine et dans cette opportunité que leur a offert Poutine en déclenchant cette guerre d'amoindrir de terminer cette Russie en tout cas de l'affaiblir de la diviser de la fédéraliser pour en prendre possession de ses richesses parce que c'est clair que la Russie est une puissance c'est aussi ça on a voulu amoindrir détruire l'économie russe comme le souhaitait Bruno Le Maire sans imaginer que c'est un pays qui a tout la Russie pourquoi ? la Russie serait-elle alors oui elle a le PIB de l'Espagne enfin on entend tout un tas de choses en fait elle a tout elle a des richesses immenses et elle a de tout donc c'est très difficile de détruire un pays qui a tout parce qu'à un moment ou à un autre ils ne sont pas plus cons que les autres les Russes ils ont des défauts ils ont des énormes défauts mais quand ils se mettent en marche et quand ils s'organisent en général ils y arrivent et puis on voit que leur guerre ils ne les perdent jamais en fait c'est intéressant ce que vous disiez en rappelant le contexte de guerre froide enfin des orphelins de la guerre froide bon là deux questions rapides d'abord Poutine l'élection présidentielle est-ce que ça va être une formalité d'après vous première question et deuxième question si jamais Trump est élu ça va donner quoi le rapport de force entre Trump et Poutine alors bon pour dire sur Poutine d'abord sur Poutine je ne pense pas qu'il y ait d'adversaires qui soient à la hauteur il va y avoir deux trois types autorisés il faut clairement voir les choses oui les Russes vont voter oui ils vont réélire Poutine et puis il y a deux types qui font de la figuration on n'est pas dans un processus démocratique et la démocratie c'est quelque chose que les Russes ne connaissent pas voilà donc non tact maintenant sur la question de Trump vous savez que Trump a de façon extrêmement il a dit qu'il mettait fin en 24 heures ça honnêtement vous y croyez ou pas ? je ne sais pas on peut quand même reconnaître à Trump que pendant son mandat il n'y a pas eu de guerre il n'y a pas eu de nouvelle guerre que ce rapprochement dont on s'était moqué avec Kim Jong-un n'a peut-être pas amené la paix en Corée mais enfin en tout cas il y a eu des efforts pour changer le logiciel et puis surtout je pense qu'il y a chez Trump une véritable une authentique volonté parce qu'on le décrit on n'arrête pas de le brocarder mais une forme de j'allais presque dire de finesse en tout cas de façon internationale alors après c'est lui qui a fait les accords d'Abraham qui sont à mon sens en partie on peut peut-être parler de Gaza après une des raisons pour laquelle l'attaque du Hamas a eu lieu c'est-à-dire ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite sous la houlette à l'époque de Jared Kushner le beau-fils de Trump donc ça ce plan ce fameux plan le best deal ever comme disait Trump lui il a failli faire en sorte que l'Arabie Saoudite se rapproche d'Israël renoue des relations diplomatiques avec Israël et une partie de la motivation de l'attaque du Hamas contre Israël c'est justement d'empêcher cette réconciliation mais ça c'est un détail donc Trump a mis en place un certain nombre de choses avec son style avec son côté outrancier que beaucoup lui reprochent mais je dirais qu'en termes de catastrophe il n'a pas fait pire que Biden excusez-moi mais le retrait américain d'Afghanistan laisser la moitié du peuple afghan en l'occurrence les femmes en état d'esclavage bravo la démocratie belles avancées belles exemples donnés par les américains et puis nous français ce que les américains nous ont fait sous l'ère Biden moi Trump nous faisait aussi des crasses au moins il avait le mérite de nous le dire en face je veux dire Trump c'est le côté américain business sans la communication avec le côté brut de décoffrage je trouve que c'est plus appréciable que Joe Biden Anthony Blinken allez on parle français il est francophone il est francophone oui mais au moins il dit les choses on cherche pas à déguiser ça dans une espèce de vernis comme l'avait fait Bush à l'Irak intervention pour la liberté la démocratie émanciper les irakiens ils ont le droit à la liberté etc tout ça c'est la foutaise tout simplement parce que ça allait dans les intérêts des Etats-Unis donc tout ça c'est je dirais Trump est un produit de l'Amérique est-ce qu'il est domptable je n'en sais rien je sais que Emmanuel Macron pensait qu'il avait une sorte de il s'appelait il disait on est des outsiders tous les deux bon Trump ne l'a jamais écouté sauf peut-être pour une chose c'est le défi du 14 juillet mais il ne s'est jamais matérialisé et puis Napoléon je crois que la visite de Trump à Paris avait été marquée justement par cette espèce de fascination parce que Napoléon était plus fasciné par Napoléon ou par Macron les visées impérialistes de Poutine vous y croyez ou pas ? sur sa tentation de reprendre les Pays-Baltes la Pologne la Roumanie je pense que on brandit ça on brandit ça et ce risque il existe ou pas ? c'est difficile à dire la Russie autrefois en 45 mais pour le bien enfin pour l'objectif d'abattre l'Allemagne a envahi ces pays là les Etats-Unis sont intervenus et ont arrêté la Russie on attribue une des causes des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki pour dire aux Russes stop c'est pas tellement à la destination des Japonais pour les faire capituler ils avaient quasiment déjà capitulé mais on balance deux bombes sur deux villes de 250 000 habitants pour dire aux Russes attention parce qu'on est déjà dans l'épisode guerre froide donc les Russes ont envahi l'Europe de l'Est oui l'ont maltraité oui ça a été très très dur pour tous ces pays d'où la méfiance maladive qu'ont ces pays ces petits Etats-Baltes cette Pologne qui a été dépecée par Staline et par Hitler souvenez-vous quand même d'où d'ailleurs aujourd'hui une part des terres autrefois polonaises font aujourd'hui partie de l'Ukraine il y a aussi cette question des minorités polonaises en Ukraine des minorités ukrainiennes en Pologne cet endroit est extrêmement complexe mais le partage de la Pologne l'accord Ribbentrop-Molotov le pacte germano-soviétique a quand même fait beaucoup de dégâts et tout ça s'est fait en écrasant la souveraineté de ces pays donc qu'il y ait une méfiance chez eux et une crainte véritable d'un envahissement possible oui maintenant qu'il y ait une volonté russe derrière d'accomplir ça au stade où on en est rien ne l'indique voilà je pense que l'objectif des russes c'est d'affaiblir l'Ukraine au maximum et de la forcer à négocier voilà est-ce que ça se produira en 2024 je ne peux pas vous le dire allez dernière question pour parler de ce thème de l'Ukraine de la Russie les rapports entre la Russie et la France est-ce que vous voyez les choses se recoller un peu cette année ou ça va être compliqué quand on est au fond au fond de l'impasse comme ça quand on peut-être qu'Emmanuel Macron tentera de reprendre son téléphone je crois que l'autre jour il a évoqué cette période je croyais que vous alliez dire son séjourné non et Emmanuel Macron lui a dit non ou Vladimir Poutine a dit oui mais mon téléphone existe toujours tu peux toujours appeler ça c'était des échanges si on n'enregistre pas c'est plus simple c'est plus simple oui il y avait eu ça aussi il y avait eu ça aussi rendre public ces échanges donc tout ça s'est un peu arrêté le soutien irrésolu à l'Ukraine dont tact ça fait partie de la politique française maintenant ce qui me donne toujours espoir moi quand je vais dans ces contrées je rencontre des Russes ou quand j'aille au coeur de l'Afghanistan sous les talibans comme ça m'est arrivé en février dernier c'est de constater qu'il existe toujours avec la France une petite étincelle c'est à dire quand vous parlez de Paris quand vous dites d'où vous venez les gens vous écoutent il y a toujours quelque chose toujours une forme de magie française qui existe alors évidemment je leur dis je ne leur raconte pas l'état de Paris aujourd'hui mais j'essaye de garder le rêve intact le rat magique voilà exactement et les travaux etc et comment cette capitale a malheureusement perdu de sa superbe ce qui est terrible parce que quand je regarde Moscou on va voir les géo on a été repris c'est incroyable ah oui donc c'est incroyable le centre-ville Moscou Poutine en a fait une vitrine vitrine de la Russie mais c'est magnifique c'est incroyable Moscou donc quand vous voyez comment Paris s'est dégradé et que Moscou qui était grise les premiers voyages que j'ai fait à Moscou dans les années 90 c'est les gens gardaient leur pompe se balader avec des parcas et le pays était gris il y avait un gris de l'Est tout ça a complètement disparu et donc une ville qui est devenue très moderne et en même temps Paris qui était une ville lumière est devenue quand même quelque chose mais la France ne laisse jamais indifférente c'est pour ça qu'il y a toujours un espoir qu'on retrouve un peu cette petite musique qu'on a su murmurer parfois au fil de notre histoire aux oreilles de l'humanité et qui nous redonne une place parce qu'on a besoin de retrouver une place nous français on regarde ça un peu de façon on s'est fait chasser l'Afrique en 2023 c'est un processus long lié à la décolonisation lié à des ressentiments que les peuples peuvent avoir vis-à-vis de nous mais on n'a pas tout perdu je pense et il faudrait qu'on arrive à et dans les relations franco-russes je pense qu'il y a une chose un piège dans lequel on ne doit absolument pas tomber c'est l'éradication de la culture russe c'est facile à faire personne ne va protester c'est beaucoup plus facile de dire vous parlez russe vous ? non je ne parle pas russe évidemment j'ai quelques notions c'est une civilisation et une culture et une littérature à laquelle je me suis intéressé très tardivement comment vous fousiez justement sur le fond pour vous faire comprendre à la fois des ukrainiens et des russes vous parlez du coin anglais tous ? ils ne parlent pas tous anglais mais on arrive avec des mots alors quand on si vous voulez il y a une forme de langage universel qui s'est un peu frais pas partout parce que vous tombez toujours sur des gens qui ne parlent que leur langue ça arrive maintenant il y a des mots avec l'hollywoodisation de l'humanité il y a des concepts quand vous êtes avec un soldat et qu'il faut bouger que vous êtes sur le front et que ça tire le type va vous dire go 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 même s'il est russe donc ils connaissent quand même les mots essentiels et avec ces mots essentiels avec quelques mots de russe quelques expressions on arrive à se comprendre c'est valable aussi en Afghanistan avec quelques mots de Dari ou de Pachto c'est valable dans les pays arabes même si je ne parle pas arabe couramment mais j'ai quelques notions la personne en face a quelques notions d'anglais où il y a toujours dans la troupe un mec qui parle un peu anglais l'anglais on y arrive toujours donc on arrive toujours à se faire comprendre d'une manière ou d'une autre mais voilà pour dire il n'y a pas un langage universel qui existe mais il y a le langage de la débrouille alors après la Russie j'aimerais qu'on parle et bien sûr c'est l'autre pan de l'actualité internationale aujourd'hui la situation proche-orient d'abord vous qui êtes grand reporter je le disais qui avez été un petit peu partout dans le monde quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit cette fois donc au Proche-Orient le conflit au Proche-Orient ça a été la surprise stratégique surprise stratégique au sens militaire du terme ça veut dire que c'est la personne ne s'y attendait je crois que c'est Jack Sullivan du cabinet de Biden qui avait dit quelques jours avant le Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme et tout à coup arrive le 7 octobre qui place l'humanité face à un défi l'humanité c'est l'humanité qui force l'humanité à se positionner là on se rend compte que bon les horreurs perpétrées par le Hamas le Hamas je ne sais pas ce que vous en pensez a reconnu des entre guillemets erreurs commises le 7 octobre oui moi je pense qu'il y avait une volonté un peu à la manière de Daesh de frapper l'imaginaire donc il y a eu des horreurs ces horreurs ont été perpétrées pour par terrorisme sur ce terme l'utilisation je n'ai pas compris pourquoi un certain nombre d'hommes politiques français ne voulaient pas l'utiliser penser à Jean-Luc Mélenchon ou à la fille bien sûr parce que le terme de terroriste alors disqualifié ok mais l'idée n'est pas tant de disqualifier que le terrorisme c'est un message c'est un message c'est créer une situation c'est avancer des pions sur un échiquier de façon sanguinaire c'est créer imprimer quelque chose dans l'imaginaire donc quelque part il y a un langage derrière et ce langage il faut y répondre alors la question c'est on y répond en écrasant Gaza ce qu'a décidé le président le président Netanyahou vous parlez de nouveaux conflits Israël et par rapport à l'Ukraine quand on connaît les difficultés de Zelensky aujourd'hui je me faisais cette réflexion c'est que Zelensky et Netanyahou se trouvent tous les deux dans une situation où on va prolonger le conflit et leur plus surmoyen de se maintenir au pouvoir parce que Netanyahou sait qu'il a ses affaires qui l'attendent il sait que s'il a pactisé avec l'extrême droite israélienne religieuse ou ultra-sionniste avec Smotrich Benvir il sait qu'il l'a fait pour essayer de réformer la justice qu'il a tenté et qui a mis la moitié des Israéliens dans la rue pendant près d'un an diviser la société israélienne comme jamais pour essayer d'échapper aux sanctions et de sauver sa peau et donc aujourd'hui il est empêtré dans ce dilemme où négocier est arrivé ça veut dire forcément qu'il va revoir les cadavres ressortir de ses propres affaires et probablement son éviction il n'a pas oublié parce qu'il connaît très bien son histoire d'Israël que Goldamer en 1974 démissionne accusé d'avoir minimisé le passage des armées égyptiennes sur une barrière aussi à l'époque et l'attaque des égyptiens pendant la guerre du Kipour donc Goldamer elle n'était pas accusée de malversation mais là Netanyahou va être accusé de deux choses ne pas avoir vu et ni prévu ni fait face à l'invasion des kiboutts du sud d'Israël par les militants du Hamas et sa propre conduite c'est-à-dire ses propres affaires judiciaires qui vont lui revenir pour lui exploser au visage donc on est dans une situation et Zelensky son problème il est aussi de trouver une solution pour éviter la défaite en sachant qu'il est élu il n'est maintenu que sur une promesse de victoire c'est ça le vrai dilemme donc il se retrouve dans un impératif l'un comme l'autre de prolonger la guerre sur l'analyse du conflit au Moyen-Orient ça a révélé une chose c'est d'abord le grand retour des Etats-Unis au Moyen-Orient alors une zone de laquelle ils cherchaient à se désengager depuis le retrait des troupes américaines d'Irak là ils sont obligés de reprendre en main les choses d'essayer de trouver une solution je pense que Biden là sur le coup a réellement raison d'essayer de pousser pour une solution à deux Etats c'est possible selon vous ? elle est très acceptable de la part de la société israélienne me semble-t-il pas de ses dirigeants en tout cas pas pour le moment mais qu'aujourd'hui on se rend bien compte avec ce qui s'est passé avec le Hamas qui n'est pas question que ce soit le Hamas qui continue à représenter l'entité palestinienne ça va être difficile de le remplacer mais en tout cas qu'on est dans un paradoxe total c'est-à-dire que l'impérieuse nécessité d'avoir deux Etats n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui mais on n'en a jamais été aussi loin c'est-à-dire que c'est quelque chose dont tout le monde dit oui les Russes les Américains tout le monde est d'accord il faut deux Etats maintenant comment on fait ? c'est ça le vrai truc donc là il y a des plans de paix qui ont été proposés ce qui est intéressant aussi c'est la diplomatie qui a exercé le Qatar pour la libération des otages l'Egypte la Turquie aussi donc on a vu des acteurs d'autres acteurs auxquels on n'était pas habitué venir s'insérer et s'immiscer dans ces négociations là aujourd'hui il y a un plan de paix qui a été prévu proposé avec libération un plan de trêve pas de paix deux mois de trêve proposé par Tzahal au Hamas Tzahal au Hamas deux mois de trêve dans la bande de Gaza en échange de libération d'otages et voilà et d'autres composantes donc il y a une proposition de cesser le feu en tout cas de cesser le feu ou de trêve on va dire donc voilà tout ça montre que ce qui s'est passé à Gaza a surpris tout le monde donc retour des Etats-Unis et puis activation par l'Iran de ses proxys que ce soit le Hezbollah qui a jamais ça fait des années que le Hezbollah n'avait pas eu des échanges aussi forts avec Israël à la frontière nord les outils ont montré leur capacité de nuisance dans le détroit de Bab el-Mandeb avec une véritable menace sur le trafic commercial international une perturbation de ce même trafic donc les outils proxy de l'Iran et du Hezbollah donc l'Iran a montré sa capacité de nuisance mais ce qui est intéressant aussi c'est que comme dans le conflit ukrainien les puissances internationales malgré leurs adversités malgré leurs dissensions se sont entendues tacitement pour que le conflit reste régional je m'entends c'est à dire que le Hezbollah n'est pas rentré dans la danse Israël n'a pas envahi le Liban Sud il y a eu des échanges de feu il y a eu des menaces il y a eu des assassinats ciblés ça Israël a assassiné beaucoup de dirigeants des IRGC et du Hezbollah y compris aussi des représentants internationaux du Hamas donc là il y a eu un renouveau Israël renoue avec sa politique d'assassinat ciblé mais le conflit n'a pas débordé il n'y a pas eu d'attaque de l'Iran comme le réclamait quelques dingues aux Etats-Unis que j'ai cité tout à l'heure donc ou Netanyahou éventuellement si Netanyahou avait pu entraîner les Etats-Unis dans une guerre contre l'Iran c'était tout bénef donc il n'y a pas eu parce qu'il y a eu une sorte de les Etats-Unis m'ont surpris dans leur capacité justement d'essayer de freiner aussi Israël tout en restant l'allié indéfectible donc régionalisation du conflit et l'Ukraine c'est pareil il y a eu un moment tentation on s'est dit il y a un missile qui est tombé sur la Pologne bon ça s'avère que c'était un S-300 de la défense antiaérienne ukrainienne mais ça crée des tensions il n'y a pas eu d'envahissement Belgorod a été plusieurs fois frappé par les Ukrainiens mais Moscou a été frappé aussi mais si vous voulez c'est des picours de mouches le conflit est resté un conflit entre la Russie et l'Ukraine même si l'Ukraine était aidée par l'Occident par l'OTAN donc il y a une volonté à chaque fois de sectoriser de régionaliser le conflit qui fait que après des solutions sont possibles maintenant il y a aussi une chose c'est que au niveau international on s'est rendu compte que l'Occident ne dictait plus l'opinion internationale ça fait longtemps que l'Occident avait perdu mais surtout autour de la question palestinienne la question palestinienne s'est répandue comme une traînée de poules le soutien aux palestiniens a été énorme alors chez nous j'ai vu parce que j'étais même au Canada moi il y a quelques temps il y avait des manifs partout dans les villes de Toronto et dans les centres universitaires de façon incroyable il y a qu'une partie de la jeunesse mondiale y compris la jeunesse en Occident a soutenu les palestiniens donc il n'a pas été sensible aux horreurs commises contre des juifs en Israël donc là il y a eu il y a eu une réflexion à avoir sur il y a un tournant là d'après vous ouais je pense sur l'opinion internationale et l'Occident et la grande je vais conclure par ça le grand grand point majeur de ces deux conflits vous parliez de l'Europe tout à l'heure et de Gaza c'est la perte d'influence de l'Occident dans le monde son effondrement pour ce qui est de la France par exemple en Afrique mais au-delà c'est-à-dire que nos voix en tant qu'Européens en tant que porteurs d'un message de paix de démocratie etc nos voix sont en retrait par rapport à des autocraties par rapport tout simplement à la voix des BRICS et qu'on assiste aujourd'hui on a assisté avec l'invasion russe de l'Ukraine à une tectonique des plaques c'est-à-dire une recomposition du monde et qu'aujourd'hui on n'a plus la première place puisque environ deux tiers de l'humanité ne pensent pas comme nous je citerai le merveilleux livre de Maurice Gourdeau-Montagne l'ancien Sherpa de Jacques Chirac qui s'appelle les autres ne pensent pas comme nous mais c'est exactement ça et aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils sont majoritaires et qu'on ferait bien d'arrêter un petit peu d'avoir ce logiciel permanent qui dit il faut faire oui c'est scandaleux etc et en fait surtout qu'on agit alors qu'on agit peu dans l'homme Alors Régis Le Semi à présent les deux questions sans doute les plus sensibles de cette émission je vous les pose d'emblée puis vous répondez dans la foulée l'action militaire d'Israël sur la bande de Gaza première question est-ce que c'est une action légitime selon vous et deuxième question est-ce que la légitime défense justifie une telle violence contre les civils alors sur la question de la légitimité de cette action à partir du moment où Israël connaît un état de sidération comme il l'a connu après le 7 octobre il y a une riposte qui est quasiment automatique riposte qui à mon sens aurait dû être donc légitime selon vous légitime dans le sens le Hamas attaque ouvertement à visage découvert ou presque Israël oui il faut aller contre les chefs du Hamas personnellement j'aurais privilégié les assassinats ciblés type Munich quand les athlètes israéliens en 73 ont été assassinés aux Jeux Olympiques de Munich il y a eu un épisode qui est retracé dans le film de Steven Spielberg qui s'appelle Munich justement où les membres du commando tous étaient tués les uns après les autres là rechercher les têtes oui les commanditaires etc ça aurait été une action qui aurait plus été acceptée mais ce qu'ils auraient pu faire parce que c'est ça la vraie question c'est que le tissu urbain de Gaza a été construit fabriqué façonné en surface comme en sous-sol par le Hamas depuis 2006 depuis sa victoire aux élections dans la bande de Gaza et qu'aujourd'hui il est très difficile quand on moi je reproche beaucoup à certains analystes en France de toujours considérer le Hamas comme un groupe terroriste sans en voir l'origine ni la faculté ni le rayonnement géographique le Hamas c'est les gosses de Gaza le gamin qui apporte de l'eau ou de la nourriture aux combattants fait partie du Hamas en fait le Hamas c'est totalement imbriqué dans la population alors est-ce que ça veut dire qu'on a le droit que ça donne le droit de faire de transformer Gaza en parking j'en suis pas sûr parce que là vous tombez sur l'écho que j'évoquais tout à l'heure de l'opinion mondiale outre le fait que vous perpétrez des crimes de guerre d'une ampleur je crois qu'on a tué à Gaza en deux mois l'équivalent de deux ans en Ukraine en termes de civils voilà donc ça donne des proportions en termes d'obus tombés je crois que c'est à peu près équivalent à la guerre en Ukraine donc c'est vraiment énorme et Israël récemment a perdu 20 soldats en un jour je parle dans les semaines qui se sont écoulées donc le Hamas a encore la capacité également de frapper avec des comment des bombes Israël depuis le nord depuis le nord de la bande de Gaza qui est censée qui a été déclarée par l'armée israélienne comme zone contrôlée donc ça veut dire que l'armée israélienne a occupé le terrain a avancé mais n'est pas capable de le contrôler complètement donc le maillage entre civils et militaires entre les composantes militaires du Hamas et les civils palestiniens vivant dans la bande de Gaza est totalement étroit et il existe toujours et il permet aux dirigeants du Hamas de continuer à se dissimuler donc si je vous entends Israël n'a pas les moyens d'éradiquer le Hamas il y a Yassi Noir qui est probablement le cerveau du 7 octobre Mohamed Def qui est le chef des brigades Al Qassem sont tous les deux aujourd'hui encore en vie on les dit réfugiés moi ça fait des semaines que j'entends qu'il serait dans un tunnel à tel endroit mais enfin on ne les a toujours pas vus c'est des personnages d'ailleurs qui ont échappé pour ce qui est de Mohamed Def au moins 7 fois des attentats des attentats ciblés des frappes ciblées de la part de l'armée israélienne d'ailleurs Mohamed Def avait perdu un oeil la dernière fois enfin voilà donc c'est des gens qui sont complètement habitués à vivre dans la clandestinité et ils vont continuer à le faire la question c'est que Israël a besoin d'avoir justement de remporter au moins d'avoir les têtes du Hamas dans la bande de Gaza qui sont les véritables chefs d'orchestre des massacres et des tueries du 7 octobre pour voir la suite de l'émission merci de vous abonner à la chaîne les incorrectibles plus sur player depuis le lien en description sous cette vidéo de l'émission et d'amour de la